Générique Allée, édition spéciale, je vous le disais, ce soir concernée au municipal en Gironde. Déjà pour commencer, on va voir donc avec nous sur le plateau Xavier Sauta et aussi Jefferson Desport, que vous connaissez bien, qui sont journalistes à Sud-Ouest et qui interviennent très régulièrement sur TV7. Et nous avons également avec nous par téléphone Jean Poteau, le politologue. Jean, bonsoir. 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 La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le coronavirus et les mesures qui vont être prises, cette peur aussi peut-être auprès des électeurs, est-ce que tout ça pourrait modifier le scrutin de dimanche ? Écoutez, on va très vite s'en rendre compte en fonction de la participation. Et vous savez que la participation, on peut la suivre au fur et à mesure de l'avancée de la journée, puisque les bureaux de vote pointent heure par heure un peu le nombre des électeurs qui viennent voter. Alors le coronavirus, il n'a comme principe pas d'effet ce soir d'empêcher que je puisse être avec vous, parce que je suis retenu à Sciences Po Bordeaux, puisque comme établissement d'enseignement supérieur, nous sommes soumis aux décisions du président de la République, et il faut bien les comprendre, elles sont tout à fait importantes, et nous sommes fermés à partir de lundi matin. Et donc on a évidemment tout un tas de choses à mettre en place pour gérer cette situation tout à fait exceptionnelle. Alors le résultat dans les comportements électoraux, il va y avoir en fait une double tension. Une tension en particulier chez les personnes les plus âgées, susceptibles d'être, comment dire, méfiante ou inquiète du virus, et donc de ne pas sortir de chez elles. La tension est la suivante, est-ce que leur civisme, qui est généralement très important, leur décret de civisme, leur envie de voter, va être amoindri, en quelque sorte entamé par cette peur du virus, et auquel cas, leur absence dans les urnes, si je puis dire, pourrait ne pas rendre service à la droite, puisque vous savez que cette population de plus de 65 ans, traditionnellement, vote plutôt, on va dire, conservateur. D'accord. Merci beaucoup Jean-Xavier Sota. Vous vouliez réagir peut-être concernant les conséquences techniques ? Oui, concernant le coronavirus, Jean le disait évidemment, il y a l'enjeu de la participation qui est majuscule dans ce scrutin, mais il y a de la petite technique, et la journée a été consacrée à ça, c'était assez rigolo, puisque il y a une circulaire ministérielle qui a été diffusée ce matin, où ça a expliqué comment organiser un bureau de vote. En gros, il faudra voter avec le rideau ouvert, parce que c'est un vecteur de propagation. Il y aura un petit chemin, un petit parcours qui sera fait pour que les gens restent à un mètre. Bref, plein d'opérations de vote très précises, et ça, on vient de l'apprendre, à l'instant, les maires de Bordeaux-Métropole ont décidé de faire un parcours de vote spécifique dans tous les bureaux des 28 communes de la métropole, c'est-à-dire que les gens qui iront voter, on les salue évidemment, mais ils devront d'abord aller se laver les mains, bien, correctement, dessus, dessous, enfin, on voit toutes ces consignes, avant de pouvoir aller voter, et de la même manière, les assesseurs qui procéderont au dépouillement, il y a tout un process, en fait, qui a été mis en place pour répondre à cette problématique, d'éviter la propagation de ce virus. De ce coronavirus. On va maintenant, donc, s'intéresser à quelques-unes des villes de Gironde. On va commencer par Bordeaux. On en a beaucoup parlé. Bordeaux, avec une campagne qui a été un petit peu modifiée, ça a fait les titres des journaux, notamment aujourd'hui, campagne modifiée pour le maire actuel, Nicolas Florian. Oui, enfin, vous le disiez absolument, enfin, la campagne est en cours depuis très longtemps à Bordeaux, l'air de rien, puis ça fait plusieurs mois maintenant qu'on est dans le bain électoral. Et puis, cette fin de semaine, eh ben, voilà, il y a cette affaire des allocations chômage perçues par Nicolas Florian. Alors, l'affaire n'est pas illégale, c'est-à-dire que Nicolas Florian n'est pas hors des clous parce qu'il a reçu ses indemnités chômage, puisqu'il avait travaillé dans le privé, dans le groupe Pichet auparavant. Mais en tout cas, c'est un petit peu secoué, c'est un petit peu secoué et son équipe municipale et l'opposition. Alors, on va voir si cette affaire imprime ou n'imprime pas dans l'opinion, sachant qu'on l'évoquait dans la question juste avant, le coronavirus vient quand même écraser tout ça. Donc, y aura-t-il un impact dans les urnes mystères ? À signaler que Nicolas Florian n'est pas le seul. Il y a aussi Xavier Bonnefond qui a touché l'allocation chômage, en même temps que ses indemnités d'élu. Il s'agit du maire d'Angoulême. Est-ce que pour lui, ça peut avoir un impact également ? Même constat que pour Nicolas Florian, il faut le rappeler, ce n'est pas illégal. Et Xavier Bonnefond, le maire d'Angoulême, et Nicolas Florian, le maire sortant de Bordeaux, sont dans les clous. Ce sont des faits qui ont 4 ans, si j'ai bonne mémoire. Donc, voilà, on est sur quelque chose. Juste, le fait que ça ressurgisse maintenant, est-ce que les électeurs, justement, peuvent se dire ? Appelons ça comme c'est, c'est une boule puante, c'est de bonne guerre, ça fait partie du jeu politique. Quand vous avez une compétition, une échéance électorale, chacun regarde les dossiers qu'il peut trouver, quelles sont les failles chez l'adversaire, tout ça est parfaitement normal. Ça sort, le timing est extrêmement bien choisi, puisque la presse ne pourra plus écrire à partir de demain sur le sujet réellement. Donc, tout a été bien timé, c'est bien orchestré de ce côté-là. Voilà, c'est encore une fois, c'est de bonne guerre, mais rappelons-le, il n'y a rien d'illégal à ça. On peut juste rappeler au moins un fait, c'est que pour toucher des allocations chômage, il a fallu travailler avant, il a fallu cotiser. Voilà, donc maintenant, c'est une question de morale. Chacun se fera sa justice, se fera son opinion sur ce sujet-là. Est-ce que ça portera ou pas ? Rappelons deux éléments. Les deux sont des maires sortants, ils sont connus, ils ont leur lien avec la population. Est-ce que celle-ci leur en tiendra rigueur ou pas ? Ce sera un désenseignement du vote. Et suivant ce qui se passe, on pourra se dire que peut-être que ça a joué. Maintenant, le sujet numéro un, c'est quand même d'aller voter. Voilà, on a parlé des systèmes qui vont être mis en place dans les bureaux de vote. Rappelons qu'on reçoit chacun chez soi les professions de foi, les bulletins de vote. Et ça fait partie des directives qui sont posées sur la table. C'est-à-dire que pour aller voter, prenez les bulletins que vous avez chez vous. Ils viennent de chez vous, vous savez d'où ils viennent, ils arrivent sous pli. Voilà, vous les mettrez dans l'huente, ça limitera là encore les risques. Venez avec un stylo. Là aussi, ça peut paraître anodin, mais c'est important. Et tous les gestes, toutes les mesures barrières que l'on ne cesse de répéter dans les journaux, sur l'antenne de TV7, etc. Lavez-vous les mains, prenez du gel hydroalcoolique, attention au contact, etc. Tout ça est très important. Donc on va rentrer dans une séquence, à la fois un vote inédit, de par sa forme, son organisation. Il y a aussi un enjeu politique derrière qui passe, bien entendu, un peu à la trappe en ce moment. Mais il existera au moment du dépouillement. Mais là, voilà, on va vivre quelque chose d'unique. On ne connaissait pas ça. Voilà, vous discutez avec des anciens. C'est assez drôle parce que les électeurs les plus âgés ont des réflexes par expérience. Ils vous disent, mais attendez, on en a connu d'autres. On en a vu d'autres. Est-ce que pour autant, ils iront voter ou pas ? Mais leur premier réflexe, c'est de dire, attendez, on a connu d'autres choses. Et certains ont de l'âge, ont connu des crises, ont connu beaucoup de choses. Du coup, voilà, leur réaction sera très intéressante. Et ce qui se passera dans les bureaux de vote dimanche pourra aussi nous montrer quelque chose. Je ne veux pas faire trop long ni être trop prétentieux, mais ça pourrait être une forme d'humanité ou quelque chose comme ça. Donc ce sera observé. Et on aura l'occasion d'en reparler dans un très très court instant, puisqu'on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau point sur l'actualité et pour faire un tour d'horizon de quelques points chauds en Nouvelle-Aquitaine. Restez avec nous, c'est dans quelques minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !